Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une super journée. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te parler d'un couteau que j'ai maintenant depuis quelques temps. Alors c'est le couteau le jurassien. Le jurassien il est comme ça. C'est un couteau artisanal, d'accord, qui a été repris. Toc, toc, je vous l'ouvre. Alors, voilà, il y a un petit peu la gueule de ce couteau qui est magnifique. Alors pour l'histoire, c'est un couteau qui a été créé par monsieur Christophe Bleau, dont je jure un ancien artisan coutelier, qui maintenant malheureusement ne l'est plus, je ne sais pas ce que cette personne devient. Hop, je bouge un petit peu mes micros. Et le projet ici a été revendu au concours, attends, après, par la société Lépine. Voilà, Lépine Atelier qui est devenu le mauraisien couteau fabriqué dans le Jura en France. Alors, c'est un couteau qui a été aussi gagné au concours, Lépine, au niveau de la sécurité. Ici, qui s'appelle Securissou. Voilà, tout simplement. Hop, on ferme. En fait, c'est un couteau qu'on va ouvrir ici pour pouvoir activer le mouvement mécanique. D'accord ? Et on peut le refermer. Voilà, ici comme ça. Je vous montre de plus près. Alors, voilà un petit peu. Si je remonte ça, toc, je peux jouer avec la lame. Qui est d'ailleurs dégueulasse. La preuve que ce couteau serre. Hop, voilà. Une fois que la lame est à l'intérieur, toc, on ne peut pas ouvrir le couteau. C'est ça qui est bien. Toc, j'ouvre. Et hop, je referme le couteau. Voilà, tout simplement. Hop, hop. Au niveau de la sécurité, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle breveté. Le Securissou. Je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire. Je n'y connais rien là-dedans. Parce que j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé sur internet. Au niveau du manche, on est sur un bois d'olivier. D'accord. L'acier, on est sur 12C27. Sur le 12C27. Donc, un acier qui ne rouille pas. D'accord. Un acier alimentaire. Cuisine. Au niveau de la lame, ça fait un petit peu plus d'huit centimètres. Mais franchement, au niveau de l'ergonomie de la main, de la taille, franchement, pour moi, ça va qu'il y ait des mains pas grandes, pas petites, dites moyennes. Je fais une taille neuf en gants, pour vous donner une idée. Et bien franchement, c'est génial pour manger. Voilà. C'est un couteau qui m'a énormément servi pour manger maintenant. Il est un petit peu dans ma vitrine. Et je continue à le porter. Le week-end, principalement, quand nous sortons. Ou que je vais manger chez mes beaux-parents. Bref. Et puis, moi, ce que j'aime sur ce couteau, c'est la largeur de la lame, ici. Toc. Qui fait bien 4 centimètres. Euh, non, c'est une bêtise. 3,5. Donc, dans le jargon, on appelle ça un peu des pâles à tarte. Mais au moins, quand tu vas y dans du pâté, tac, tu manges comme ça. Comme un cochon. Pas besoin de pain, pour les bonnes choses. Ça gâche tout. Et puis, du coup, et je sais plus ce que j'allais dire. Ce qui fait, franchement, un super couteau artisanal. La coupe, le tranchant reste bien. Il a connu juste une fois un affûtage, aiguisage chez le rémouleur. Voilà. Parce qu'il y en a un qui vient tous les mois pas loin de chez moi. Et, franchement, arrêtez de le faire vous-même. Ça coûte 1,50€. Faites travailler un artisan. Ça coûte rien. Lui, au moins, il y a un petit peu d'argent. Pour vous, c'est fait correctement. Et, franchement, il n'y a rien à dire. Toc. Toc. Donc, c'est fait à Pro. Et, c'est nommé le mot résilient. Au niveau du coût, on est quand même sur un couteau. Pas donné. On est sur un couteau à 130€ minimum. Il y en a des plus chers. Avec des lames d'amas. Que j'ai pu apercevoir dans une boutique souvenir. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a un sanglier. Bon, après, c'est tout. C'est fabriqué à Pro. Un Pro, c'est un petit village. J'ai eu l'occasion d'y aller, de visiter. Mais, je n'ai pas forcément plus aimé que ça. J'ai été... Celui-là, je l'ai acheté à Saint-Claude. Chez un vendeur, justement. Qui vendait des couteaux et des pipes. Chez un artisan. Il devait être artisan pipier, bref. Et puis, je l'ai acheté là-bas. 130€, je crois. Toc. Voilà. Et puis, au bout de quelques mois. Comme nous habitons pas loin du Jura. Moi, qui suis un très très grand amateur de cuir. J'ai été me procurer un super étui en cuir. Chez le cuir du Jura. À Toiria. Alors, il y a plusieurs possibilités. Le cuir de vachette. Ça, ça coûte 40€. Voilà. Mais, c'est du vrai cuir. C'est du vrai tannage. C'est du cuir de vachette. Ça tient une super grosse pression. Voilà. Hop. Au niveau du port. Quand t'es costaud. T'évites de le porter droit. Parce que, après, t'as tout ça ici. Qui te rentre dans le ventre. Voilà. Moi, je suis très costaud. Je suis pas costaud. Hop. Je mets le couteau dedans. Toc. Je le referme. Et l'avantage de le porter ici, à l'horizontale. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la ceinture. Et il passe comme ça. Et franchement, la pression, c'est une pression forte. Parce que t'as plusieurs types de pression. Et, perso, j'adore. J'adore tout ce qui est cuir. Tout ce qui est artisanal. Tu fais vivre un français. Tu fais quelqu'un qui aime son métier. Qui est passionné. Qui fait que ça. Et puis, c'est la vie, quoi. Donc, voilà un petit peu. Hop. Je vais vous remontrer un petit peu le couteau. Bien sympa. C'est livré dans une boîte en bois. Avec un certificat de garantie. Que je n'ai plus. Je crois. Ou alors, bien planqué dans les étagères. Qui sont cachées derrière la caméra. Si. Elle est là. Je la vois. Donc, voilà un petit peu. Et le petit plus. Si je fais ça avec le couteau. On aperçoit le J. Hop. Voilà. Toc. Le J. De Jura. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est quand même une petite pointe humoristique. Et un petit clin d'œil, justement, à la région. J. Jura. Donc, si ça vous a donné envie de l'acheter. Je crois qu'il y a possibilité de le trouver en ligne. Sur internet. Ou alors, si vous habitez la région Bougoune-Franche-Comté. Déplacez-vous. Faites une petite journée sympa dans Jura. Il y a plein, plein de belles choses à voir. Des cascades. Il y a des super restos aussi. Et puis, peut-être que vous arriverez à vous trouver. Un joli couteau. Artisanal. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Avec encore plein de couteaux à vous montrer. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Bye.